Les journées nationales des maisons de l'emploi et des plis, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi ont lieu demain et mercredi au Palais des congrès de Bordeaux. On en parle avec vous, Yohann David. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc président de la Maison de l'emploi à Bordeaux. Pourquoi est-ce que ces journées sont importantes pour vous ? Un réseau, c'est-à-dire tous les acteurs Maison de l'emploi et plis de France se réunissent de temps en temps, donc cette année à Bordeaux, parce qu'on va d'abord échanger sur nos pratiques collectives. C'était important pour moi de discuter, que ce soit avec les copains de Lille, de Marseille, de petits villages, de ce que nous faisons, mais aussi pour les salariés des structures qui viennent rencontrer. Et ça permet soit de consolider une idée, soit par exemple sur le métier des facilitateurs, des clauses d'insertion, c'est des dispositifs. Et on a construit avec le temps et nos rencontres un dispositif national qui est identique, quel qu'en soit l'endroit où on est en France. Alors justement, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment ça marche la Maison de l'emploi ? C'est-à-dire qu'à Bordeaux ou à Marseille ou à Lille, ce n'est pas la même chose ? C'est des politiques complètement individuelles qui sont mises en place ? Disons que le dispositif Maison de l'emploi ou d'un pli, c'est un dispositif qui a le sens de s'occuper d'un territoire. Le pli va s'occuper de public en difficulté d'emploi. Donc ça, c'est des définitions identiques. Simplement, c'est que chaque territoire est différent. Vous n'avez pas le même nom d'association, vous n'avez pas le même nom d'acteur, vous n'avez pas tout à fait le même nom d'entreprise. Et donc ces outils vont s'adapter au territoire et non l'inverse pour justement pouvoir répondre à des problématiques sans devoir créer quelque chose ou porter un machin. Donc très clairement, quand on a développé les clauses d'insertion, par exemple sur Bordeaux, qui était un objectif, on était très en retard par rapport à d'autres territoires. Donc on s'est appuyé sur l'expertise. Je me souviens des échanges avec des Lillois qui étaient eux très en avance. Et on a pu construire des choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait tellement d'avance que sur les fanzones, pendant l'euro, il y avait des clauses d'insertion. Et les copains Lillois sont venus me voir en disant, mais nous, on n'a pas réussi à le faire. Comment vous avez réussi ? Les échanges peuvent se faire aussi dans les deux sens. Et on construit tout ça, mais toujours adapté. Si vous prenez un exemple sur les difficultés d'emploi qu'on peut rencontrer sur Bordeaux et à l'intérieur de Bordeaux, sur tel et tel territoire, ou si vous prenez le pli de Techno West ou du Libournay, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques, la mobilité de quelqu'un qui est dans un quartier à Bordeaux qui peut avoir des problèmes, que quelqu'un qui est dans une des 134 communes couvertes par le pli du Libournay. Ce n'est pas tout à fait pareil. Pourtant, la problématique en est une. La mobilité, à un endroit, un scooter peut être une solution, à d'autres, pas du tout. Alors, vous avez également un rôle dans la politique nationale de l'emploi. C'est-à-dire que ce sont des outils qui servent également à la politique nationale de l'emploi. Vous allez notamment, pendant ces journées nationales, parler du plan pauvreté qui a été présenté par le gouvernement début septembre. Tout à fait. Ce plan pauvreté a plusieurs volets et notamment, il va s'articuler, on est intéressé par deux leviers, sur les 16-18 ans. Donc là, c'est sur les dispositifs, comment on peut les accompagner et les accompagner vers l'emploi. Et puis après, pour toutes les... Alors, c'est vraiment un sujet d'actualité, il me semble, sur les travailleurs pauvres ou les personnes en situation de pauvreté parce qu'elles n'ont pas accès au marché du travail. Comme nous, c'est notre métier qu'on agit dans ce sens-là. C'est naturellement que le gouvernement a pensé à nous en nous disant, j'ai besoin d'acteurs locaux. Donc ça, c'était peut-être aussi une certaine évolution parce que la politique nationale était vraiment très centralisée pour mettre en œuvre une volonté. Donc le gouvernement, il va y mettre des moyens, il va y mettre un certain nombre de dispositifs. Et c'est un des sujets de mercredi après-midi. Alors, on l'a vu dans notre journal il y a quelques instants, Bordeaux est un territoire où les Gilets jaunes ont été particulièrement mobilisés. Est-ce que vous, vous ressentez que, justement, ces questions autour de l'emploi, de la précarité, elles sont particulièrement présentes ici, en Gironde ? Non. Alors, comment vous expliquez, justement, qu'il y a une plus forte mobilisation à Bordeaux qu'ailleurs ? L'ancien salicalisme, ce que je suis dit, quand on faisait des manifs à Bordeaux de 10 000 personnes, c'était dans l'indifférence générale et c'était sur le pouvoir d'achat et les salaires, que ce soit avec FO, la CGT ou la CFDT ou d'autres structures. Donc là, il y a un mouvement fort. Le mouvement des Gilets jaunes est composé de plusieurs vagues, de plusieurs courants. Moi, j'ai surtout fréquenté ceux qui sont dans le cœur de mon activité, c'est-à-dire, entre guillemets, ceux qui sont au RSA, en situation d'emploi, etc., et qui, techniquement, ne sont pas majoritairement bordelais. Et donc, dans ceux-là, c'est des gens que je comprends, que je connais, que j'ai pu intégrer. Après, il y a d'autres personnes qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes qui n'étaient pas du tout dans ces problématiques-là et qui étaient plus des problématiques que je qualifierais de politique ou d'une vision sociétale. Et là, j'ai un peu plus de mal à adhérer au dispositif. Et donc, est-ce que Bordeaux a additionné plus qu'ailleurs un certain nombre de dispositifs ? Il y a des causes. Et généralement, à chaud, toutes les réponses qui sont faites dans l'instantané, très peu sont justes. Il faut prendre le temps de réfléchir, le temps de rencontrer les gens, le temps de discuter. Ceux que moi, j'ai pu voir sur les premières manifestations n'étaient pas forcément là sur la dernière. Ceux qui étaient là sur la dernière n'étaient pas forcément là sur la première. Donc là aussi, il faut ça comprendre. Après, vous savez, un élu local, à la différence des fois d'autres, c'est qu'on dit souvent qu'on est à portée de gifle du citoyen. Donc nous, ils nous croisent au quotidien. On habitent de Bordeaux, je travaille sur Bordeaux, mes enfants à l'école. Donc on croise tout un tas de personnes qui vous identifient, parce qu'on fait un peu de médias ou autre chose comme ça, et qui viennent nous parler directement. Sur Bordeaux, la satisfaction que nous avons eue, c'est la progression d'emploi. On a fait faire des éléments et majoritairement sur du temps plein. Donc il y a la précarisation, un certain nombre de choses est moins prégnante. Mais par exemple, une personne au SMIC, il ne faut pas oublier, c'est un peu plus de 1 100 euros net par mois. Et si vous prenez un logement à Blaye, pour deux personnes, vous avez payé 400 euros de loyer, je vérifiais ce matin. Simplement pour dire, c'est que le delta, que ce soit à Blaye, à Bordeaux, etc., le reste à vivre, si vous prenez Internet, aujourd'hui où tout passe par l'accès d'Internet, les personnes nous disent, mais 30 euros de forfait, moi je ne peux pas. Donc je suis obligé de réduire, donc j'ai des outils de numérique, de connexion plus faible. Et donc nous, ça nous fait des freins périphériques à l'emploi, et un pli ne s'occupe que de ça. Donc depuis des années, on s'occupe de situations en difficulté. Là où il y a sans doute eu une première, c'est que ces personnes parfois invisibles et pas reproduites se sont retrouvées sur les médias, ont pu médiatiser leur revendication, se faire entendre. Et ceux qui les comptoyaient au quotidien, pour nous, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, pour beaucoup, ils ont découvert ces personnes-là qui ont raconté des réalités qui, pour certaines, peuvent paraître très surprenantes, et malheureusement, ce sont vraiment leur quotidien. Il n'y a pas de choses à inventer quand ils ont raconté le reste à charge qui est resté, les difficultés à faire les fins de mois. C'est parti des problématiques d'essence, mais derrière, ça a ouvert les portes à plein de sujets. Et justement, pour vous, les réponses d'Emmanuel Macron, elles sont satisfaisantes. 100 euros pour quelqu'un au SMIC de plus ? C'est bien ? Moi, j'étais pour l'augmentation du SMIC, mais je préfère que la personne ait un salaire. Donc 100 euros, ça me paraissait quand même un bon signe, mais après, derrière, de devoir monter sur une prime, etc. Après, moi, je ne veux pas politiser quelque chose qui n'a pas besoin d'être politisé plus, parce qu'actuellement, c'est hyper politisé. Donc moi, je n'ai pas d'action avec ce gouvernement. Simplement, c'est que la réponse des salaires, à un moment ou à un autre, on a des difficultés de recruter. Nous, on passe notre temps à expliquer aux entreprises que sur certains postes, les postes qualifiés, c'est pas une qualification, sur certains postes, s'ils n'offrent pas des conditions satisfaisantes pour que les demandeurs d'emploi aient envie d'aller travailler et puis gagner leur vie et puis pouvoir progresser, c'est intéressant. Il y a un autre sujet. Souvent, quand on rentre au SMIC, on reste à vie au SMIC ou à plus quelques euros de plus. Et ça, c'est une vraie difficulté sur quelle vision j'ai de ma vie. Ça, c'est des choses qui nous dépassent. Nous, les élus locaux, ce n'est pas dans nos leviers, mais on est parfaitement conscients et c'est des choses qu'on dénonce. Le problème, c'est que j'en ai toujours entendu parler et je commence maintenant à être un peu vieux. Donc, quand je me suis engagé en politique, j'avais 19 ans, on fait plusieurs dizaines d'années et on parlait déjà de ces problématiques-là et elles n'ont pas bougé. Est-ce que ça peut permettre une vraie prise en compte en disant qu'au-delà du pouvoir d'achat, la valeur du travail, c'est-à-dire est-ce que je peux réussir dans la vie en travaillant tous les jours et les smicards ne bossent pas moins physiquement ou pas moins durs que certains intellectuels ou autres. Et puis, j'ai entendu... J'ai mort de rire, excusez-moi, quand quelqu'un dénonçait les salaires des journalistes comme une profession qui est hyper précarisée dans certains postes. Il y a tellement de choses mauvaises qui ont été racontées. Il y a plein de gens en difficulté. C'est vrai que si on n'a pas les moyens de voir un petit peu et de pouvoir se dire tiens, je vais m'engager, je vais pouvoir gagner un peu mieux ma vie, on n'en sortira pas. Donc, ce mouvement-là a très bien exprimé ça et je pense que ça, c'est sur la place publique. Et qu'il y ait quelque chose de cohérent. 100 euros, c'est intéressant. Mais si ça reste là, qu'il n'y a pas d'ouverture de négociation ou d'évolution, parce qu'il n'y aurait pas d'argent, à un moment ou à un autre, on va revenir à la même situation parce que ce n'est pas satisfaisant. Merci beaucoup, Johan David. On rappelle que vous étiez là pour nous parler de ces journées nationales des maisons de l'emploi et des salaires qui ont lieu demain, mardi et mercredi au Palais des Congrès à Bordeaux. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada